Est-ce que ça se voit que je porte un t-shirt de sport ? Non parce que ce soir j'arrive le rendez-vous galant que j'ai, j'ai pas intérêt à faire mauvaise impression. Genre le type négligé qui porte des t-shirts de sport achetés à Decathlon, par paquet de trois là. Ah si vous voyez, ces t-shirts qu'on a du mal à distinguer des torchons dans le tambour de la machine après trois lavages. Bon, c'est vrai que là c'est pas la question, tous les textiles provenant du même endroit, que je porte un t-shirt de sport ou une chemise H&M, de toute façon c'est fabriqué dans la main usine. Bon, revenons au rendez-vous, le rendez-vous, le rendez-vous. Comment je vais gérer ça, moi, ce rendez-vous, ça me tombe dessus comme le sida sur une vierge, tiens. Je ne m'étonne pas du tout. Bon, quand même, y'a pas à dire, vive Internet. Dire que nos parents, ils devaient être vachement créatifs. L'écriture, la danse, s'habiller correctement, présenter, alors que moi, cliquez sur la pub, choisissez un pseudo, tapez quelques chiffres de cartes bleues, et bienvenue dans la grande spirale de l'amour. Au moins d'ailleurs. Depuis le temps que j'attends qu'un homme me clique dessus, c'est ma veine d'être tombé sur un débutant qui ne demande pas une photo de mes seins après une formule d'usage. Et puis il est passionnant, on a parlé de philosophie, chaque semaine il épluche les hebdos à la recherche des éditeurs de BHM. On a aussi parlé d'histoire de l'art, il adore aller à Ikea regarder les nouveaux cadres de photos. Et il est aussi intéressé par la sociologie, puisqu'il suit le tour de France des ch'tis, comme moi. Je suis si heureuse de tomber sur un homme intelligent. Les hommes sont tellement superficiels d'habitude. Enfin, j'espère quand même qu'il y a une grosse place. Ah, le dentifrice sur mon visage, c'est normal, c'est pour les boutons. J'ai lu ça dans le guide pratique du site internet à la section. Passer du virtuel au réel, deux points, le rendez-vous. Il ne faut pas que j'arrive avec les boutons sur la gueule. Ma mère me disait toujours, l'acné, c'est un mec qui se gratte le cul et qui se touche le visage après. C'est comme les ongles sales. Moi, j'ai bien checké. Il ne faut vraiment pas que je me plante. Ça fait trop longtemps que la seule personne qui m'a vu tout nu, c'est la glace de ma salle de bain. Bon, c'est vrai que dans ma vie, j'ai certainement plus baisé qu'un Kujat. Mais quand même beaucoup moins qu'un étudiant en école de commerce. Et encore, si le Kujat est un néo-Kujat, suivant l'âge à laquelle, bon, ça peut... Enfin bon, la dernière avec qui j'ai couché, elle est partie avec mes enfants. Non, ça m'a pas calmé. Je pourrais lui faire un rangé. De la dinde, des gratins de pommes de terre, des pagitas. Mais il faudrait que je me renouvelle rapidement, sinon il pourrait vite aller chercher des mouffraîches ailleurs. Et je rêve de me faire photoshopper les cuisses. Elles ont tellement de la chance, les filles des magazines, d'avoir les moyens de se les payer. Celles qui disent que c'est pas bien, c'est des gros jaloux de féministes. Moi, je suis féministe. Je suis pour gagner autant d'argent que les hommes dans les entreprises. Mais je refuse de militer pour qu'on soit toutes laides et avec des gros culs. Toutes laides, je veux bien cotiser un peu, comme pour les handicapés. Mais je refuse de faire mes courses chez Lidl pour te ressembler. Comme si j'avais pas déjà assez à faire avec ma tranche au naturel. Oh, il faut que je plaise, 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 il faut que je plaise. Oh mince. J'aurais peut-être dû repasser mon string. Ça aurait fait un cul pour m'oublier. J'espère qu'elle va pas se peindre les cheveux pour l'occasion. Je fais souvent des cauchemars où je rencontre une femme quand les cheveux peint. Je suis pas le seul quand même. J'espère que j'aurais pas non plus à pratiquer la prostitution pour un gain de mes fins. Une fois, dans l'espoir d'avoir un contact physique avec une femme, j'ai approuvé le programme économique de Marine Le Pen. On est vraiment prêt à tout pour m'aimer. Les femmes devraient le savoir, ça. Si un homme partage votre passion pour Guillaume Musso, soit il a troqué son intégrité contre un orgasme, soit il est homosexuel. Un homme qui aime le shopping, un pour tous, c'est certain. C'est dingue quand même, ce néologisme pour tous. Du marketing sûrement. Ce pour le mérofine. Je sais pas. Il faut vraiment que j'arrête, je dis n'importe quoi. Mais c'est toujours pareil, dès que je pense au sexe et à la jouissance, je parle sur d'autres sujets, ça c'est un truc déjà vu à temps précoce. Bon, bon, il ne devrait plus tarder. Ah non. Voilà. Oh là 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 là. Je crois que c'est lui là-bas. Je suis déçue. Voilà, je suis déçue. J'ai bien senti de toute façon qu'il avait crevé de sous-baleine. Mais j'aurais dû m'écouter. Oh mais quelle conne ! Oh mais quelle conne de conne de conne du conne ! Je t'ai pas sous telle idée de quelqu'un qui met son oeil en gros plan comme photo de conflit. Mais quelle idiote ! Et puis alors je devine le genre. Le genre, ça pue de la gueule. Oh ça s'indicite, tiens. Oh, pue de la gueule, pue de la gueule, pue de la gueule. En plus je parie que c'est le genre de mec à porter articheur de sport. Décathlon, c'est son plus pire. Oh là là, pour les filles en va pas, pour les filles en va pas. Oh là là, mais c'est quoi cette arnaque là ? J'ai pas payé pour ça moi. Je sais bien que c'est les soldes, mais ça se sent plus loin d'après c'était l'orque. Même chez MAUF, il en ouvrait pas. Alors, il n'a pas l'air d'avoir fait sur ce peu, ça va. Faut couper ça. Tout d'un coup, je suis tombé sur le genre de connasse qui se prend pour Masterchef parce qu'elle a fait des faritas une fois dans sa vie. Au pire, une féministe. Ça sent la modératrice de Forum Doctissimo à plein nez, ça. Le plus antifold sur le sujet, tu disais quoi déjà ? Tire-toi, 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 vite. Dégage, dégage. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage, dégage. Tant pis. J'ai un soir d'hôp 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 d'hôp.